Une structure en bois, des roues et une surface de moins de 10 mètres carrés, c'est ce que l'on appelle une tiny house, une minuscule maison en français. Un concept venu des Etats-Unis, largement popularisé après l'ouragan Katrina pour fabriquer des maisons rapidement et à bas coût. C'est une autre crise qui a poussé l'architecte allemand Van Boe à en construire à Berlin depuis deux ans. Une idée qu'il a eue pour aider les milliers de réfugiés sans domicile dans la ville. Il faisait froid, c'était en hiver. Il neigeait, il pleuvait et il devait dormir dans la rue, devant le bureau d'enregistrement. Donc j'ai pris ma perceuse, j'ai récupéré du bois que j'ai trouvé par hasard dans la rue et je l'ai amené là où 20, 30, 40 réfugiés faisaient la queue en s'ennuyant à mourir. Et on a tout simplement commencé à construire. Depuis 2015, ce sont des dizaines de maisonnettes qu'il a construites à l'aide des réfugiés. Des logements qu'il loue ensuite à des personnes à faible revenu pour une centaine d'euros par mois. Ali, arrivé de Syrie il y a un an et demi, fait partie de son équipe. Je travaillais comme menuisier en Syrie et aussi au Liban et maintenant en Allemagne. J'ai construit une tiny house à Stuttgart et maintenant je construis celle-ci avec mes collègues. Aujourd'hui c'est toute une communauté qui se passionne pour ces petites maisons en Allemagne. Noam s'est lui aussi lancé dans la construction d'une tiny house, moins pour des questions d'argent que pour vivre différemment. Ça permet aux gens d'avoir un style de vie plus minimaliste et simple. Je pense que les gens qui vivent dans des tiny houses sont plus conscients du fait d'utiliser leur temps de manière judicieuse. Comme l'espace est très limité, ce qui se passe à l'extérieur est plus important qu'à l'intérieur. Faites de matériaux recyclés, la maison de Noam est alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires. Une fois terminée, elle sera exposée pendant un an pour servir d'exemple à ceux qui voudraient aussi se lancer dans l'aventure. Merci. Merci. Merci.